Jean-Marie Bigard, je ne sais pas, c'est des ordres, elle a l'air très renseignée sur le fait qu'il est alcoolique ou pas alcoolique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne sentait pas du tout l'alcool, que l'homme est très sympathique, parce que je l'ai rencontré du coup depuis pas longtemps, et que j'ai trouvé une très très belle personne, qui a peut-être souffert dans sa vie, beaucoup plus que moi en tout cas, et qui a une liberté de parole avec un vocabulaire qui n'est pas le mien. Non, non, mais ma question c'est, est-ce que ça ne décrédibilise pas vos propos ? Vous êtes généticienne, vous avez un parcours, vous nous l'avez rappelé avant, se retrouver à côté de quelqu'un qui vient hurler... C'est possible, c'est possible que ça décrédibilise, comme vous dites, ce que j'ai à dire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, vous voyez, je suis sur un plateau, à une heure absolument colossale d'enjeux pour l'avenir de nos enfants. Et effectivement, je préférerais qu'on parle de cela, et uniquement de cela, plutôt qu'un humoriste vulgaire. Un humoriste vulgaire, on sait qu'il manie l'humour dans la vulgarité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas à moi de cautionner si c'est, par exemple, c'est bien ou pas bien. Je ne crois pas que ce soit le cas, et décrédibiliser ce que tu dis. Ce que je trouve, c'est que ceux qui décrédibilisent, c'est ceux qui en font des faux. Je vais dire, par exemple, le quotidien, qui coupe, bien entendu, la séquence où je fais « Ouh ! Quelle joie de vous voir ici ! » Ah, j'ai dit « Quelle joie de vous voir ici ! » Je ne les ai pas hués. Et donc, du coup, dans la foule, ils ont plutôt applaudi, etc. Parce qu'en fait... Quand vous parlez à quotidien, que les gens qui n'ont pas vu la séquence, peut-être, à un moment donné, vous vous adressez à l'équipe de quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, ils mettaient une sale ambiance, je vais dire les choses comme elles sont. Donc voilà, en fait, il y a quand même un démontage systématique. Il y avait des gens sur scène remarquables. Il y avait le professeur Philippe Poindron, qui est quand même, je vais dire, une sommité en la matière. Il y avait le docteur Catherine Frade. On était à un certain nombre de professionnels qui ne sont pas des rigolos. C'est le mélange des genres, peut-être, qui n'étaient pas les meilleurs. Quand vous répondez à Ami Entendu, qui est un collectif d'artistes, vous n'attendez pas à être qu'avec des collègues. Donc effectivement... On en vient au fond ? On en vient au fond, c'est bon. Je pense que c'est ce dont on a besoin. Exactement. Vous vouliez dénoncer quoi dans cette manifestation et dans ce mouvement ? Le but de ma vie n'est pas de dénoncer. La raison pour laquelle je suis devenue personnage public et que j'ai accepté ce sacrifice, parce que c'est pour moi un sacrifice, je suis heureuse en tant que chercheur isolé dans mon coin tranquille, c'est que l'information ne circule pas. On a bien vu, pendant toute... ça fait à peu près un an, j'ai été invitée qu'une fois chez vous, j'ai été invitée une fois ailleurs, c'est tout. Est-ce que c'est normal ? Alors que je pense que j'ai une appréciation sur les thérapies géniques ARN et sur notamment cette technologie qui est utilisée, qui mérite peut-être que les Français soient au courant. Alors, j'aimerais qu'on soit concret. Première question, très simple, très claire. Est-ce que pour vous, le vaccin est dangereux ? Alors, très clairement, le vaccin montre non seulement son danger, son absence de nécessité et son absence d'efficacité. Donc, je résume, pour vous, le vaccin est dangereux, n'a aucune nécessité et n'a pas d'efficacité. Et l'efficacité n'est pas démontrée, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on a un petit peu de recul et donc on est en train de dire, finalement, ou alors peut-être qu'on peut faire parler mon collègue. Ah oui, mais vous inquiétez pas, il va parler. C'est intéressant. C'est important, en fait. Non, mais je pense que personne ne détient la vérité. Bien sûr, non, non, mais ce qui est important, c'est que je... Et donc, en fait, vous, le vaccin empêche la contamination ? Mais bien sûr, madame. On a des témoignages, c'est-à-dire qu'on a des témoignages sur le terrain, madame. On a des témoignages sur le terrain. On a vu deux choses. On a utilisé, à un moment donné, le confinement, qui est une technique moyenâgeuse pour empêcher la circulation du virus. Quand on a pu vacciner, c'est ce qu'on observe depuis un mois et demi, deux mois, on a vu régresser le taux d'hospitalisation, le taux de contamination et, en même temps, le taux de décès qui est en train de diminuer. Je parle pas pour moi, là. Je dis simplement, je constate l'effet. La deuxième chose, on a un pays qui a servi d'exemple. On en a deux, en réalité. Mais on a un pays qui a servi d'exemple, ça a été Israël. Aujourd'hui, on a moins de 50 contaminés en Israël. Après une période de confinement... Par jour. Par jour, pardon. Après un pic de mentalité qui a été le... Qui n'a pas été le plus élevé du tout, enfin, à vous plaisanter. Qui est le plus élevé de l'histoire du Covid du pays. Mais non, mais non, mais arrêtez. C'est ça votre problème, madame. C'est que vous dites des choses fausses. Nous, on essaye de discuter avec vous. On vous donne des éléments qui sont tangibles, qui sont publiés. Alors, pourquoi est-ce que vos éléments sont en contradiction totale avec ce que M. Castex peut nous dire, M. Fischer peut nous dire, ou M. Salomon peut vous dire ? Vous venez de me dire que le vaccin empêchait la contamination. Sur quoi vous vous basez pour dire cela ? Madame, la seule chose sur laquelle vous avez raison, c'est que nous sommes à peu près certains, mais à peu près certains, que le vaccin empêche la contamination. Nous n'avons pas aujourd'hui l'étude scientifique, en tout cas, elle est en cours de réalisation, et notamment aux Etats-Unis, pour savoir si ça empêche la contamination. Mais, mais, on connaît, on a l'expérience des autres vaccins. On a l'expérience des autres vaccins, madame. On sait, par exemple, qu'on a quasiment plus de diphtéries en France. On est en train d'éradiquer la rougeole progressivement. On n'y arrive pas parce qu'il manque un taux de vaccination suffisant. On a éradiqué des tas de maladies grâce à la vaccination. On le sait, ça. Et quand vous parlez des ARN messagers, et vous dites, vous, généticienne, je vous ai entendu dire, l'ARN messager va déformer l'ADN. Comment une généticienne peut dire ça ? Vous, vous êtes revendiquée d'Axel Kahn ? Mais Axel Kahn vous a... Non, non, alors, je ne me revendique pas d'Axel Kahn. Je dis que j'ai fait mon école auprès d'Axel. Il est très déçu. Il est peut-être très déçu, mais j'espère que nous allons pouvoir nous voir avant qu'il ne nous quitte, parce que je crois que ça serait sain d'apaiser, surtout s'il est en départ. Donc, ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Vous dites de vous-même que, finalement, nous n'avons pas de preuves qu'il empêche la contamination. Donc, nous faisons déjà un progrès, parce que deux secondes avant, vous avez dit, mais s'il empêche la contamination. Ah oui, mais c'est important d'être honnête. Alors que moi, je me demande pour qui ou pourquoi vous roulez ? Maintenant, empêche-t-il de retomber malade ? Alors, probablement qu'il empêche de retomber malade, mais il n'empêche pas la recontamination. Cette recontamination, elle se provoquera probablement d'une façon légère, avec un indice de forme de risque grave qui est nettement diminué par rapport à quelqu'un qui serait contaminé pour la première fois. C'était Diosant.